Et pour le champ, on peut faire une vidéo tranquillement ou pas ? Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un produit que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Voilà que clairement j'ai pas vu beaucoup de présentations à son sujet sur les réseaux. Donc voilà, j'ai franchi le pas, je l'ai acheté. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit d'un compteur GPS, donc initialement qui est pour vélo, mais qui s'adapte très bien pour mobilette. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc le but du jeu c'est de faire un mini unboxing, vous montrer un peu ce qu'il y a dans la boîte. Et après je vais le monter sur l'une de mes machines et puis on va un peu aller rouler avec ce compteur. Donc je pense que je vais le faire sur ma 103 Orange, qui est déjà équipée d'un compteur type vélo, mais avec un capteur au niveau de la roue avant et qui mesure en fait le nombre de tours avec en données d'entrée dans le compteur la distance que parcourt un tour de roue. Voilà, et en fait le compteur compte juste le nombre de tours. Donc c'est très précis. Mais voilà, il faut calculer la distance que fait un tour de roue. Il faut mettre un aimant sur la roue avant. Donc voilà, il y a quelques contraintes qu'on n'a pas avec celui-ci. Donc on va les comparer, on va les mettre côte à côte et puis on verra bien ce que dit celui-là par rapport à l'autre. L'autre je sais qu'il est assez précis car je l'ai déjà comparé sur la route à des radars pédagogiques qu'on trouve sur le bord des routes. Donc je sais qu'il n'est pas déconnant. Donc on va voir ce que ça donne et puis je vous donnerai un petit peu les avantages et les inconvénients de celui-là. Un gros avantage déjà c'est que sur AliExpress vous le trouvez à 11€. Combien ? Voilà, je vous mettrai le lien en description mais déjà pour le prix franchement ce qu'il y a dans la boîte c'est top. Donc voilà, je vous déballe tout ça et puis après on le testera en réel. Alors donc voilà comment la boîte se présente avec une présentation du compteur en lui-même. Donc je rappelle il est au prix de 11€ sur AliExpress, vous retrouvez le lien en description de cette vidéo. Voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture. Juste pour info, moi il a mis 15 jours à arriver. Voilà, c'est pas non plus excessif je trouve. Donc là vous avez une petite notice qui rend pas mal de langues, mais on a bien du français. Donc ça c'est déjà un bon point, notice en français. Ensuite vous allez retrouver le compteur en lui-même. On l'allumera plus tard. Voilà, donc vous trouvez deux boutons sur le côté, la fixation à l'arrière. Et puis l'avantage c'est qu'ici vous pouvez le recharger en USB. Donc on regardera ça tout de suite. Après. Voilà, et ensuite, donc ça c'est la fixation qui va venir derrière le compteur directement. Et Polochon... Alors attendez deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a mon chien ? T'es pas content ? Polochon boud a priori. Excusez-moi, je reprends. Donc là la fixation, donc ça qui va venir directement se fixer sur le guidon. Et après, hop, il va venir s'enquiller. Voilà, comme ça. Et après ça ne bouge plus. J'ai le même principe sur celui que j'ai déjà sur ma meube orange. Sur ma centre orange. Vous avez un petit câble de chargeur. Bon le câble est minimaliste. Il est vraiment très court. Mais bon, ça peut suffire. Après, c'est des câbles qu'on retrouve très facilement. Donc voilà, vous pouvez vous servir de celui-ci ou d'un autre. Et ensuite, quatre élastiques. Enfin, on dirait clairement des joints toriques. Mais qui vont venir en fait se glisser ici. Et coincer ça derrière le guidon. Pour, voilà. Vous allez le coincer comme ça sur le guidon. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Ce sera plus parlant. Enfin, voilà pour le contenu du carton. Et puis là, on va l'allumer ensemble. Donc ici, vous avez le niveau de batterie. Le signal GPS. Donc là, je suis à l'intérieur. Donc il ne capte pas grand-chose. Vous avez la vitesse instantanée. Vous pouvez avoir la vitesse moyenne. La vitesse max. Voilà, vous revenez ensuite à la vitesse instantanée. Le temps de parcours. La distance. La distance, les totaux. Donc moi, il est à zéro. Là, il y a l'heure. Donc moi, il est à l'heure. En 16h12. Et l'altitude. L'altitude ne se mettra qu'une fois que le signal GPS est capté. Voilà. Il me met à zéro mètre. Mais vous verrez tout à l'heure qu'une fois le signal GPS capté. Il vous mettra une altitude. Et après, on revient au début. Le seul truc qui m'a surpris un petit peu, c'est sa taille. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vais le mettre dans ma main. Ce sera peut-être plus pratique. En fait, il est assez gros. Enfin, il est... Ouais, il est un peu gros, on va dire. Mais il est un petit peu épais aussi. Mais bon, clairement, sur une mobilette, ça ne choque pas. Mais voilà, je m'a demandé un truc plus petit. Je le mettrai à côté de mon compteur Sigma tout à l'heure pour le comparer. Mais le Sigma est bien plus petit. Bon, de toute façon, sans plus tarder, on va passer à l'installation sur la machine. Et puis après, on ira voir ce que ça donne en roulant. Allez, donc voilà. Je viens de fixer le compteur sur ma machine. Donc il est là. Je suis désolé, il n'est pas très droit. Mais avec ce guidon, avec des courbures dans tous les sens, ce n'est pas forcément évident de le mettre à plat. Donc voilà. Donc là, il y a le Sigma ici. Et le... Donc c'est SIG+, je n'ai pas précisé la marque. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que vous allez retrouver également sur Amazon. Amazon, vous l'avez en deux jours, mais vous le payez trois, voire quatre fois le prix. Donc voilà. Vaut mieux passer, si on n'est pas pressé, vaut mieux passer par AliExpress. Donc voilà. Je viens de remettre celui-ci à zéro. Comme ça, on pourra les comparer. Une fois que je serai rentré de ma petite balade, voilà. On comparera les données pour voir s'ils donnent bien la même chose. Je vous ai parlé de la taille. Hop. Je vous les mets côte à côte. Voilà. Donc le SIG+, est légèrement plus gros. Vous voyez ici. Donc voilà. Il est un petit peu plus gros. Ça peut être gênant sur quelques machines. Mais voilà. Moi, clairement, je ne vous l'ai pas dit. C'est pour mettre sur le Tomos. Et pour le champ, on peut faire une vidéo tranquillement ou pas ? Donc voilà. C'est pour mettre sur mon Tomos. Donc écoutez, je vais démarrer la machine. Ça va être aussi pour moi l'occasion de l'essayer en réel. Parce que je n'ai fait que des rodages sur béquilles. Mais je ne l'ai pas testé en vrai. Donc avec ma nouvelle config. Donc ça va être aussi l'occasion pour moi de rouler un petit peu avec cette machine. Allez, donc la machine est en chausse ici. Donc elle est dehors, bien sûr. Et vous allez pouvoir voir. Le signal GPS est maintenant acquis. Et voilà. Il m'affiche l'altitude. 125 mètres. Donc ça paraît cohérent avec l'altitude de chez moi. Moi, je ne suis pas du tout en altitude. Donc le signal GPS est acquis. Donc en théorie, ça devrait fonctionner. Et bien écoutez, je vais pouvoir partir faire un petit tour pour voir ce que ça donne tout ça. Allez, donc là, j'ai roulé un petit peu. Histoire de faire choquer la machine tranquillement. Les premiers constats que je fais, c'est que le compteur GPS a un peu plus de latence. Voilà, vu qu'il choque le signal GPS. Lui, il est directement sur la route. Donc forcément, ça va bien plus vite. Et c'est bien plus efficace. Par contre, à vitesse stabilisée, quand on reste à la même vitesse, clairement, les deux affichent la même valeur à quelques dixièmes près, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un truc à régime stabilisé. Et puis voilà, après, je continuerai ma petite balade. Mais voilà, là, j'ai une ligne droite. Donc je vais essayer de continuer à vitesse stable pour que vous puissiez comparer les deux compteurs. Allez, donc je viens de rentrer. J'ai démonté, enfin, déposé les deux compteurs pour qu'on puisse comparer les valeurs qu'il y a dedans. Bon, déjà, la première chose, c'est que je suis assez content de la machine. Clairement, côté perf, ça pousse. C'est pas mal, je rappelle vite fait à la config, c'est un T3 R-SAL 65CC avec une culasse Polini en 46 mm. Voilà, carbut 15, carter d'origine pas du tout travaillé, clapet Athena, carbut 15, allumage Moriyama, variateur d'origine. Donc voilà, j'avais dit que je faisais plus de vitesse de pointe. Voilà, un jouet qui est à la plus grosse, mais là, c'est uniquement juste pour comparer les compteurs. Donc forcément, vous verrez les vitesses max. C'était pas... Enfin, vu que pour tester des compteurs, il faut aussi voir les fonctionnalités. Donc voilà, vous la verrez, mais c'était pas le but plus que ça de cette vidéo. Donc vous avez vu qu'en régime stabilisé, celui-là est bien plus rapide, forcément, vu qu'il est piqué directement sur la roue. Lui, il a un petit peu de latence, mais si on reste quelques secondes à la même vitesse, vous avez pu voir que les deux se calent vraiment à la même vitesse. Donc d'un autre côté, je suis content parce que celui-ci, ça veut dire qu'il est bien réglé. Voilà, et celui-ci, avec un signal GPS, forcément, il donne la bonne chose, mais il met un peu plus de temps. Alors, si on passe du coup au relevé qu'on a fait. Mais alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Distance totale, 1,4. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Alors, attendez, est-ce que je suis pas sûr que... Lui, il met 5800 mètres, et lui, il met 1,4 kilomètres. Ouais. Bon, là-dessus, ils sont pas bons, clairement. La distance totale, c'est pas bon. Ah non, attendez, je crois que je me trompe. Ça, c'est la distance totale depuis le début que j'ai le compteur. Distance, voilà, on est mieux. Autant pour moi. Regardez pas, la même chose. Donc là, 5,89 km, et là, 5,8 km. La première valeur que vous avez vue, c'est la distance totale depuis que j'ai le compteur. Donc en fait, c'était 1400 et quelques kilomètres, sachant que j'ai fait le road trip avec, c'est pas déconnant. Donc voilà, autant pour moi. Distance, eh bien, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coup, la distance de la balade et l'odomètre qui prend le total, forcément, c'est le même, vu que le compteur est neuf. Voilà, j'ai fait que cette balade avec. Donc forcément, on a la même valeur. Voilà. Temps de parcours. Est-ce que l'autre... Oui, il le donne. Donc là, on a 8 minutes 26, et lui, on a 8 minutes 44. Il y a un petit décalage. Après, lui, il a un petit peu de latence. Donc quand celui-ci commence à compter, les premiers kilomètres heure, lui, il commence à compter, et lui, il a un petit peu de latence. Du coup, lui, il ne commence pas à compter tout de suite, tout de suite. Donc ça ne me paraît pas décollant, qu'il y ait 20 secondes d'écart. Donc voilà. Ensuite, la vitesse moyenne. Alors, 41,2. Hop. Et bien, voilà. Les chiffres ont parlé. Donc là, j'ai 41,2 et 41,2. Donc vitesse moyenne, pile poil. J'aurais voulu le faire exprès. Je n'y serais pas arrivé. Donc voilà. Et bien, très bien. Ça prouve que c'est fiable. Et ensuite, je crois qu'il va avoir la vitesse max. Alors, vitesse maxi, 62,3. Et hop, 61,5. Donc vous voyez, on est dans les clous. On est à 0,8 près. Celui-là est un petit peu plus optimiste. Voilà. Donc si vous regardez mes derniers tests avec ma 103, les vitesses que j'annonce sont légèrement optimistes de 0,8 km heure par rapport à une vitesse GPS. Donc voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller les regarder, mes anciennes vidéos, si vous voulez voir d'autres tests avec d'autres moteurs sur cette machine, par exemple. Et puis voilà. Là, on revient à 0. Là, on revient à l'heure. Et là, si on revient à l'heure, il est 16h49. Et lui, il n'est pas du tout à l'heure. Mais lui, il ne prend pas l'heure GPS. Donc c'est l'heure que j'avais dû rentrer un jour. Ou peut-être quand on change les piles. Donc voilà. Lui, il n'est pas forcément à l'heure. En parlant de piles, lui, il fonctionne à piles. Donc je vous rappelle, c'est un Sigma MC-10, celui-là. Donc là, vous avez les piles plates type pile-montre. L'avantage aussi de celui-ci, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la recharge par USB. Donc voilà. Ça, ça peut être des piles qui peuvent être assez coûteuses. Là, il y a une petite batterie. Donc pour l'instant, c'est difficile de vous donner l'autonomie. Mais en tout cas, c'est une batterie. Et voilà. Je suppose qu'on peut le recharger quand même une paire de fois avant que ce soit HS. Donc voilà. Pas besoin de changer la pile. Et surtout, pas besoin de le configurer. Pas besoin de lui rentrer la valeur de la roue. Mettre un capteur sur la roue avec un fil qui passe autour de la fourche, un aimant sur la roue. Voilà. Avec ça, vous n'en avez pas besoin du tout. Et voilà. Et c'est top. À part le seul point négatif que je peux vous donner. C'est ce que je disais l'autre fois. Enfin, tout à l'heure, pardon. C'est un petit peu la latence. Voilà. Il va mettre un petit peu de temps à réagir. Mais bon. Voilà. C'est vraiment le seul point négatif. Après, ici, il y a peut-être un peu sa taille. Il est quand même assez volumineux. Mais bon. Rien sur une mobilette. Clairement, ça ne choque pas. Donc, franchement, pour 11 euros, allez-y foncez. Je vous remets le lien en description. Allez-y foncez pour 11 euros. Franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà. C'est ici que va s'achever cette vidéo sur ce compteur. Clairement, si je fais un bilan, je suis plutôt très satisfait de ce compteur. Franchement, pour le prix, vous n'allez pas vous faire chier à tirer des fils, mettre des aimants, calibrer un compteur. Ou encore pire, avoir, vous savez, le compteur à câble d'origine avec le truc qui vient sur la roue, qui ne marche jamais, qui est faux. Même à l'arrêt, on est déjà à 20 km heure. Et puis, dès qu'on roule, il y a toujours des carèges qui restent. Clairement, les compteurs de mobilette d'époque n'étaient vraiment pas fiables. Il y en a certains qui ne sont pas trop mal, on va dire. Mais c'est quand même rare qu'on ait une valeur fiable. Là, je le répète, 11 euros. D'ailleurs, je vous remets et je vous redis que le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop pressé, il y en a pour deux semaines sur AliExpress. Avec les frais de port, vous toucherez aux alentours de 15 euros à peu près. Mais franchement, ça ne va pas chercher bien loin. Pour le service rendu, franchement, allez-y, foncez. Sur ce, je vais vous laisser. Cette vidéo m'a permis aussi de faire les premiers tests avec ma 103 range et mon moteur. Je poursuis mon rodage tout doucement, même si aujourd'hui, j'ai tiré une petite pointe. Mais le moteur était chaud. Je n'ai pas pris beaucoup de risques. Je ferai sûrement un essai comparatif avec plusieurs pots d'échappement pour voir ce que ce moulin a dans le ventre. Mais ça, ce sera dans la suite de mes vidéos. Donc, si vous ne voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et liker cette vidéo. Et puis, je suis preneur aussi de commentaires sur ce compteur. Si vous l'avez et que vous avez une expérience avec ce compteur, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao.